Moi, c'est Alpha du coup, donc je bosse dans l'industrie automobile. Moi, dès que je commençais à bosser, au bout de six mois, j'ai compris tout de suite que ce n'était pas le chemin que je voulais pour la suite, pour la fin. C'était vraiment le temps que j'accordais au boulot qui était assez conséquent, qui faisait que je ne profitais pas assez de mon fils ou de ma famille. Donc moi, idéalement, je me suis dit comment je peux gagner de la thune, beaucoup plus, ne pas faire beaucoup plus d'air tout simplement. Je me suis dit qu'il fallait que je cherche des solutions pour pouvoir être libre. J'ai tout testé, les actions, quelques crypto-monnaies également, de l'affiliation, du dropshipping. Je gagnais, allez, du 200 balles, du 300 balles. Ce n'était pas assez suffisant, ce n'était pas conséquent pour pouvoir en vivre. J'ai fait la boucle, au final, je suis revenu à l'immobilier, en fait. Sauf que j'avais des dettes, j'avais des prêts à la consommation qui étaient plutôt négatifs et assez conséquentes. J'ai eu des périodes de flou, vu que les courtiers, j'en ai consulté beaucoup. Soit tu n'as pas assez d'épargne, soit tu n'as pas assez d'apport. Là où j'ai eu des doutes, c'est est-ce que ce projet-là, je vais vraiment le réaliser ? Parce que j'étais dos au mur, dans le sens où je savais que si je voulais mon temps, mon autonomie, en tout cas, de 1.8 ans, dans tous les cas, j'irais au bout. Là, en termes de nombre de logements, tu prévois de faire combien ? Quoique, est-ce que c'est vraiment judicieux de dire tout ça ? Tu vas peut-être nous faire voir un peu... Avec plaisir, complètement, avec plaisir. Mister Alpha ! Bonjour messieurs, comment vous allez ? Super, bah écoute, on te laisse nous présenter tout ça, là. Eh bien, c'est parfait, bienvenue chez moi, les gars. Allez, bien, 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 bien ! Donc, là, nous sommes au rez-de-chaussée, donc bienvenue. Première pièce qui correspond à un garage. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que, déjà, je vais mettre là un mur de séparation, qui fera office de couloir. Donc, on aura un mur qui prolonge complètement tout droit, et un couloir. Et de l'autre côté, donc la partie garage actuellement, sera un premier logement. Donc là, on va dire qu'on est dans la première pièce. Cette cloison-là, elle va complètement être pétée. Donc, qu'on puisse le comprendre. Donc là, disons qu'on est dans la porte d'entrée du premier logement, d'accord ? Donc là, je suis dans le premier logement. Ce qu'il faut comprendre, donc là où il y a la caméra, éventuellement, il y aura le lit. Donc, la partie salon, donc avec la télé. Donc, là où je suis actuellement, donc on aura le coin cuisine, donc qui sera là sur toute la longueur du mur. Ok. Juste derrière là, après avoir pété ça, on aura la partie salle levant qui sera de ce côté-là. Ok. Ça, ça va être le premier studio. Le premier studio. Alors, comment ça se passe, Alpha ? Est-ce que tu peux te présenter avant même de rentrer dans le vif du sujet ? Moi, c'est Alpha, du coup. Donc, ingénieur industriel de formation. J'ai 32 ans, je suis marié, j'ai un gosse. Donc, bon père de famille, on va dire. Ok. Et puis, voilà, donc je bosse dans l'industrie automobile. Ok. Depuis quelques années maintenant. Justement, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est ton parcours, le cheminement qui a fait que tu t'es intéressé à l'immobilier. En imaginant, bon, ben, tu as fait tes études, tu as commencé à travailler dans l'industrie. D'où te vient ce déclic de te dire, ok, ben, il faudrait te lancer dans l'immobilier ? Pour t'expliquer rapidement, donc moi, dès que je commençais à bosser, au bout de six mois, j'ai compris tout de suite que c'était pas le chemin que je voulais pour la suite, pour la fin de ma life. Donc, dans ce cadre-là, je me suis dit, il fallait que je cherche des solutions pour pouvoir être libre, parce que c'était même pas le salaire que j'ai gagné qui faisait la différence, c'était pas le montant. C'était vraiment le temps que j'accordais au boulot qui était hyper important, assez conséquent, du coup, qui faisait que je ne profitais pas assez de mon fils ou de ma famille, tout simplement. J'imagine. Donc, moi, idéalement, je me suis dit, comment je peux gagner de la thune, beaucoup plus, ne pas faire beaucoup plus d'heures, tout simplement. Donc, avec le boulot, si tu veux gagner plus, tu es obligé de travailler plus, donc il n'y a pas de secret. Donc, le temps, je ne l'avais pas. On a tous 24 heures dans la journée. Donc, je me suis dit, il fallait que je trouve des solutions. Donc, j'ai commencé à creuser. Donc, tout de suite, automatiquement, quand on cherche, on tombe sur l'immobilier, sur les actions, la crypto-monnaie, il y a plein, plein de solutions. Donc, automatiquement, moi, je me suis dit, ok, je vais commencer par l'immobilier. Donc, là, en 2019, 2018 déjà, je commence à me poser des questions sur l'immobilier, à faire quelques recherches. En creusant de fil en aiguille, je suis tombé sur Candy. Là, automatiquement, il y a plein de choses qui m'ont été évidentes, qui me sont sautées à l'œil. J'ai pu m'identifier, moi, personnellement, un peu par rapport à son parcours. Je me suis dit, voilà, ce gars-là. J'en ai vu plein d'autres personnes, mais il y avait du mal à m'identifier en eux. Et là, facilement, voilà, moi, je suis étranger. Il a été étranger, en tout cas. Je l'ai toujours. Il est toujours. Donc, moi, j'ai un petit déjeuner. Il a commencé avec un petit déjeuner. Donc, il y a plein de trucs que d'autres personnes ne comprennent pas forcément, que lui, il a vécu. Moi, cela a été hyper déterminant pour me dire, ok, ce gars-là, il est un peu dans la même configuration que moi. J'ai envie d'être un peu comme lui par le parcours qu'il a fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans l'immobilier. Donc, c'est parti comme ça. J'imagine. Toujours dans le prolongement. Donc, on a l'escalier qui est de ce côté-là. On aura le deuxième appartement, lui, du Rennes-chaussée, qui sera là où je suis actuellement. Donc, je suis à l'intérieur. Ok. Donc, dans ce deuxième appartement, une fois qu'on rentre, on aura la salle de bain qui, elle, également, est collée à l'autre salle de bain du premier appartement. Donc, en symétrie. Une partie cuisine qui va être là, à ce niveau-là. Une partie coin-chambre, donc avec le lit, qui sera de l'autre côté. Mais alors, du coup, tu m'as dit que tu as fait des recherches un peu comme tout le monde pourrait faire aujourd'hui. C'est-à-dire, on tape comment gagner de l'argent, etc. Du coup, tu as vu toutes ces opportunités, bourse, crypto, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es arrêté sur l'immobilier ? Pourquoi pas la crypto ? Pourquoi pas la bourse ? Je ne sais pas. C'est une très bonne question. J'ai tout testé. J'ai tout testé. Pour faire un petit historique. Donc, moi, je commençais vraiment à faire la recherche en 2018, quand j'ai commencé à bosser une année après le boulot. Donc, l'immobilier a été l'un des premiers éléments que j'ai vus. Donc, j'ai pris une première formation, pas chez toi, chez une autre personne, un autre formateur. Mais quand j'ai pris la formation, je n'étais peut-être pas prêt, moi, personnellement. Je ne respectais pas tous les critères. Je n'étais pas prêt, quoi, pour faire ça. Bon, la formation en elle-même n'était pas assez complète, tel que je le vois maintenant avec toi. Très vite, au bout d'une semaine, deux semaines, j'ai eu la flemme et puis je n'ai pas eu la motivation d'y aller. J'avais d'autres problèmes personnels également qui ont fait que l'immobilier, je me suis dit, OK, c'est un bon truc, je sais que ça peut marcher. Mais tout de suite, là, maintenant, ce n'est pas pour moi. Je n'étais pas prêt. Donc, je suis allé voir, du coup, effectivement, les actions. J'ai investi un peu en actions. Quelques crypto-monnaies également. J'ai acheté quelques-uns. Je me suis lancé dans des business en ligne, un peu à gauche, à droite, de l'affiliation, du dropshipping. J'ai testé deux, trois trucs, en tout cas, pour faire simple. J'ai fait la boucle. Au final, je suis revenu à l'immobilier, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces trucs-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, avec les autres business, je me suis dit, en fait, je peux gagner, mais pas comme, en fait, je le voudrais. En fait, je vais gagner avec, bon, les petits business que j'ai eu à lancer, qui sont en affiliation, en dropshipping. Ça ne marche pas, ça ne s'accartirait pas. Je gagnais, allez, du 200 balles, du 300 balles. Ce n'était pas assez suffisant. Ce n'était pas conséquent pour pouvoir en vivre. Je me suis dit, c'est soit que je bosse à mort pendant des années pour que ça prenne. Je n'étais pas prêt à bosser à mort dans ce sens-là. Du coup, les actions, je me suis dit, je n'ai pas de cash, je n'ai pas assez de capital pour pouvoir en mettre, pour pouvoir avoir une rentabilité pour en vivre. Donc, ce n'était pas non plus une solution idéale. Les crypto-monnaies, il faut avoir un coup de bol, si tu veux, ou il faut plutôt bien étudier, être patient. Donc, il y avait plein de choses, en fait. Donc, au final, ces différents business-là ou ces différents investissements, je me suis dit, OK, c'est des possibilités, mais ce n'est peut-être pas les meilleurs. Oui, OK. Après avoir fait le tour, je me suis dit, bon, là, je reviens à l'immobilier. Je me suis dit, cette fois-ci, il faut que je sois prêt, que je mette toutes les chances de mon côté pour pouvoir vraiment me donner à fond et avancer. Donc, on continue toujours le rez-de-chaussée, comme ça, on en finit, directement. Donc, là, on a un accès qui se donne sur la cour. Donc, là, on est au niveau de la cour, donc avec une verrière qui restera identique. Un espace, ici, en local, qui servira éventuellement de bianderie, dans lequel on aura la partie machine à laver, machine sèche, linge également. Donc, voici le rez-de-chaussée dans sa globalité. À partir de ce moment où tu te rends compte que c'est l'immobilier qui serait intéressant pour toi, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce laps de temps ? Je commençais, effectivement, en 2018 à me poser les premières questions des immobiliers. Mais le choix final de me lancer dans l'immobilier, définitivement, il était fait en 2023. OK, je vois. De 2018 à 2023, on va dire, je me cherchais. Je cherchais une solution. Je n'avais pas encore trouvé la bonne stratégie ni la bonne méthodologie. Je savais qu'il fallait que je me lance, que je trouve une solution pour pouvoir avoir mon temps personnellement pour moi. Mais quelle était la solution ou comment le faire ? Je l'ai eue vraiment en 2023, de cette année. OK. Mais toi, tu m'as découvert quand exactement ? Donc, toi, Candy, je t'ai découvert en 2019. Donc, en 2019, pas un hasard, un hasard complet. Donc, sur les réseaux sociaux, je pense sur YouTube, une pub comme ça. Je dis, OK, c'est qui ce gars ? OK. OK, je vais aller voir. Donc, je vois la pub. Je pense que c'était un webinaire. Donc, je regarde un peu. Tu m'expliques un peu deux, trois trucs, les stratégies que tu mets en place, que tu as vu une communauté, machin. OK. Donc là, je prends automatiquement un rendez-vous stratégique pour en discuter. Donc là, on en discute en 2019 à l'époque. Je t'explique un peu ma situation, dans quoi je bosse, combien je gagne à peu près, pour les différents critères. Là, je rentrais effectivement dans les critères, sauf que j'avais des dettes personnelles, en fait. OK. Donc, j'avais des prêts à la consommation qui étaient plutôt négatifs et assez conséquents, que je venais juste de prendre, en fait. Donc, ces points-là étaient, entre guillemets, négatifs. Il fallait que d'abord, j'essaie de me restructurer avant de pouvoir me lancer. Donc, à ce moment-là, je ne pouvais pas. J'étais dans un chaos, entre guillemets, financier où je ne pouvais pas, en fait, je n'étais pas prêt personnellement. Oui, je pense, j'imagine. Donc, en 2019, quand je t'ai connu, on a fait ce point-là, tu m'as donné des conseils, et j'essaie de faire ça, de faire ça pour être dans les clous. Donc, voilà, j'ai pris les conseils. Pour moi, j'ai essayé de les mettre en place, mais je n'étais pas prêt tout de suite. Donc, je me suis dit, bon, le temps que je sois prêt en niveau-là, je vais essayer de tester autre chose. Donc, c'est là que je me suis lancé dans le business en ligne, dans les cryptos, dans les investissements à gauche. OK. Donc, premier étage. Donc, à l'arrivée du premier étage, on aura également, à cet étage-là, deux appartements. Donc, un sur la gauche et un sur la droite. On va commencer par celle-là à gauche. Donc, là, c'est qu'il faut s'imaginer. Donc, c'est un prolongement, ici, de ce mur-là, qui ferait office de couloir. Donc, on va le prolonger jusqu'à mon niveau. OK. Et on aura ici une porte d'entrée pour l'appartement 3. Donc, là, je suis dans l'appartement 3. Donc, dans cet appartement, j'aurai le coin, donc, lit. OK. Ce côté-là, avec la télé, tout au fond. J'aurai le coin cuisine, qui, lui, sera à ce niveau-là. Donc, ça, ça va sauter. Donc, j'aurai le coin cuisine. Le coin salle, le banc, juste à côté. Donc, avec la cabine douche, avec le lavabo, également avec le WC. OK. Mais du coup, tu as quand même continué de travailler sur ta situation financière pour que tu sois prêt. Et à partir de 2023, tu t'es dit, bon, là, je suis prêt. Du coup, tu décides de faire quoi, alors ? Donc, là, effectivement, je ne sais pas comment tu fais, mais tu as une très bonne équipe, sincèrement. Donc, depuis la conversation qu'on a eue en 2019, du coup, il ne s'est plus rien passé depuis là. En fin 2022, là, j'ai un appel. Je ne connais pas le numéro, donc je reprends. C'était une personne de ton équipe. OK. Qui me relance, qui me dit, « Monsieur Gallo, comment vous allez ? » Machin, machin, on discute. Donc, il reprend contact avec le banc, qui me dit, où est-ce que vous en êtes ? Là, d'un seul coup, j'ai le réveil, le déclic qui me revient. Oui, je vois. L'immobilier, je l'avais mis un peu de côté. Il faut maintenant que je pense. Je suis un peu mieux financièrement. Je lui dis, « Écoute, là, on est en fin d'année. Donne-moi six mois. Rappelle-moi en juin. Et en juin, on se décide si je me lance ou je ne me lance pas. » Oui, je vois. Et là, en juin, ce n'est même pas elle qui m'appelle, c'est Monsieur Paul Estrelle qui m'appelle en personne. Et là, je me suis dit, « OK, là, on discute. » Et effectivement, je n'étais pas encore prêt à 100 % pour être honnête. Je ne sais pas si tu te souviens de notre dernière conversation. J'avais encore deux gros points bloquants de guillemets, personnellement. Alors, sans rentrer forcément dans les détails, mais un des cas figures, c'était le fait qu'il soit étranger comme moi. Donc, le fait de lui dire, « Écoute, moi, je l'ai fait. En gros, si tu es étranger, ce n'est pas un frein bloquant. » Et du coup, là, tu t'es dit, « Ah, mais si lui, il l'a fait aussi. » Effectivement. Et du coup, tu as décidé de rejoindre. Donc, toujours à l'étage au premier, l'appartement 4, cette fois-ci. Donc, là, au niveau de l'appartement 4, on aura la porte d'entrée. Donc, tout ce mur, il n'est pas porteur. Donc, on va complètement le péter pour pouvoir exploiter tout le couloir qu'on voit là. Donc, ce couloir, il sera dans l'appartement, indirectement. Donc, à ce niveau-là, on a une chambre. Donc, cette chambre, elle va rester à l'identique, telle qu'elle est. Il y aura juste la porte qui va être déplacée, donc qui viendra de ce côté-là. Et j'aurai l'espace nuit, donc avec un grand lit dans cette chambre. Donc, on a une fenêtre d'ouvritrage qui est déjà existante. Donc, dans la partie salon de cet appartement, donc, on aura ici le coin télé, un grand canapé également. Et on a la cuisine qui sera de ce côté-là, donc sur le long du mur, le coin cuisine. Et tout au fond, à gauche, on a la salle de bain. Toujours pour continuer dans la chronologie, tu décides de rejoindre la communauté en juin. Le 24 juin. Le 24 juin. Du coup, qu'est-ce qui se passe pour toi ? Comment ça s'est enchaîné pour toi en termes de visite et tout ? Donc là, après, c'est allé très, très vite. Vu que j'avais déjà quelques petites notions ou plutôt que je savais que c'était possible, j'étais déjà convaincu personnellement que c'était possible. J'ai regardé pas mal de sprinteurs que t'accompagnais sur ta chaîne YouTube. Donc, techniquement, je me dis, voilà, ces gars, ils l'ont fait, pourquoi pas moi ? C'est sûr que je peux le faire. Il faut juste que je bosse, que je me mette dans les bonnes conditions. Donc, le 24, j'ai pris la formation. Je me suis dit, le 1er juillet, je démarre. Donc, officiellement, le 1er juillet, comme je l'ai planifié, j'ai démarré. Je me démarrais vraiment à fond. Donc, les premiers chapitres, les premières leçons. Donc, j'ai suivi vraiment la formation comme tu le décris. J'ai eu des points avec Julien. Donc, Big up Julien également au passage. Donc, il m'a également donné les critères. Automatiquement, je fais le taf. À un moment, il faut passer à l'action. Donc, je me suis dit, OK, je vais sur les différents sites, j'identifie les biens qui peuvent potentiellement correspondre aux critères. Donc, je fais pas mal de filtres. Je fais pas mal d'échanges avec Julien également qui a permis de filtrer et de réduire vraiment les biens. Là, automatiquement, des appels aux différents agents, des visites sur le terrain. Donc, c'est allé très vite. Je fais très peu de visites. J'en ai fait cinq au global, des visites. Sur les cinq, j'en avais un qui me plaisait. J'en ai fait deux heures au global qui ont été acceptées sur les cinq. Le deuxième, par contre, il y a eu des problèmes. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Celui-ci, du coup, finalement, qui est allé au bout, j'ai visité. Ça correspondait bien aux critères. Donc, je me suis projeté également. J'ai fait quelques plans. Là, je me suis dit, bon, allez, on étudie. Donc, étudie le marché, calcul de la rentabilité. Franchement, tout collait bien. Je me suis dit, bon, on y va. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et du coup, tu commences en juin, début juillet. Là, tu trouves le bien quand tu fais ton offre. Quand exactement pour ce bien-là ? Pour ce bien-là, je n'ai plus les dates exactes, mais on va dire mi-juillet, je fais la visite. Une semaine plus tard, je fais l'offre. Deux jours plus tard, l'agent me revient avec l'accord des propriétaires. OK. Donc, avant fin juillet, j'avais déjà l'offre des propriétaires. L'offre validée. Par contre, j'ai perdu un peu le temps parce qu'il y avait le mois d'août, c'était les vacances globalement. Moi, j'étais en vacances personnellement. L'agent immobilier également, les vendeurs, tout ça. Donc, on est obligé d'attendre le mois de septembre pour vraiment la signature du compromis. OK, d'accord. Donc, signature du compromis en septembre, ça doit prendre combien de temps pour trouver le financement du cours ? Là, c'était le point le plus long, le plus difficile moralement, en tout cas. Pas forcément physiquement parce qu'il n'y a pas forcément trop de déplacements, il n'y a pas forcément trop d'appels. Voici quelques-uns quand même. Mais c'était le plus difficile moralement parce qu'il y avait beaucoup plus d'attente. Je n'étais pas dans l'action, en fait. Oui, oui, oui. J'étais là, je dépose le dossier, j'attends, quoi. J'ai les bras croisés. Donc, je me disais… Franchement, c'était plus dur, quoi. Personnellement, en tout cas, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Mais moi, personnellement, c'était le plus dur. OK. Mais globalement, pour répondre à ta question, ça m'a pris, en fait… J'ai signé le compromis le 28 septembre. Là, aujourd'hui, on est le 28 décembre. Oui. Donc, trois mois, globalement. Donc, j'ai eu le financement le début décembre. Donc, ça m'a pris deux mois et demi. OK. J'ai signé il y a un jour. Donc, deuxième étage, même principe qu'au premier étage. Donc, on aurait également deux appartements. Un sur la gauche, un sur la droite. On va commencer par la gauche. Donc, c'est le même principe que du bas, donc la porte d'entrée de l'appartement. Donc, là, une fois qu'on est dans l'appartement, donc, on aura la partie télé là, le lit complètement, ce côté-là, donc la partie chambre. Ensuite, de l'autre côté, donc, tout ça, toute cette partie-là, elle va être pétée. Donc, on aura le coin cuisine qui va être là, donc, sur la longueur, contre le mur. Et ensuite, on aura ici l'espace salle de bain, donc de l'appartement 5. Donc, pour l'appartement 6, donc, on va peut-être répondre à ce niveau-là. Donc, là, le but, c'est de démolir ici. On a un gros puits de lumière qui fait à peu près 15 mètres carrés, donc, que j'aimerais pouvoir récupérer si possible. Donc, le but, c'est de démolir ce puits et d'avancer ici la porte d'entrée de l'appartement 6. Donc, il va être à 1 mètre en arrière, quoi. Alors, du coup, tu as signé le compromis, tu as cherché ton financement. Alors, le financement, comment ça s'est passé pour toi ? Tu es passé par des goutiers ? Tu as été directement tout seul chercher le financement ? Voir les bancs, comment ça s'est passé ? Là, également, c'est une bonne question. En fait, j'ai appliqué les deux stratégies pour être honnête avec toi. En fait, en premier, quand je commençais, avec le boulot, déjà, je n'ai pas trop le temps. Je me suis dit que j'avais contacté des courtiers dans un premier temps. Donc, je suis allé voir un ou deux courtiers à qui j'ai présenté le projet. Donc, ils m'ont dit, ok, ils vont demander. Sauf que j'ai très vite compris qu'avec eux, il fallait que j'en fasse de la masse parce que les deux premiers retours que j'ai eus, c'est soit tu n'as pas… En fait, il y avait toujours un point bloquant, quoi. Alors, soit tu n'as pas assez d'épargne, soit tu n'as pas assez d'apport, soit non, la banque, je sais comment il fonctionne. Donc, il y aura tel, tel, tel critère. Donc, finalement, j'ai essayé de faire de la masse. Et parallèlement, du coup, moi, j'avais déposé vraiment dans la banque. Donc, j'avais fait quand même au moins ce truc-là. C'était la seule banque, d'ailleurs, que j'ai déposée au départ. Donc, le financement, je l'ai eu avec ma banque, finalement. Pas avec les courtiers. Mais avec les courtiers, j'ai quand même gagné en expérience le fait des différents critères qu'ils demandaient. J'en ai consulté beaucoup. Quand j'ai lu beaucoup, je ne doute pas dedans, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, j'imagine, j'imagine. Mais alors, moi, j'ai une question quand même qui me vient, c'est que quand on voit beaucoup de courtiers qui nous disent, bon, c'est compliqué, ce n'est pas possible, etc., le premier réflexe qu'on peut avoir, en tout cas, toute personne normale, aura ce réflexe-là, c'est de se dire, en vrai, ce n'est peut-être pas possible. Laissons tomber. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas eu ce réflexe ou que tu n'as pas voulu laisser tomber ? Ou est-ce que tu l'as eu, d'ailleurs ? Est-ce que tu as eu des moments flous ? Tu t'es dit, bon, finalement, ça ne va peut-être pas se faire pour le financement. J'ai eu des périodes flous, mais pas dans le sens, comme tu veux le dire, en tout cas, de ce que je pense. J'ai eu le flou, mais j'avais la conviction que, de toute façon, je ferais un projet. Cette conviction-là, je l'avais parce que j'étais dos au mur dans le sens où je savais que si je voulais mon temps, mon autonomie, en tout cas, de 1.8 ans, il faut que je me lance dans un truc. Vu que j'ai déjà les deux pieds dans ce projet-là, dans l'immobilier, en tout cas, c'est une décision que j'avais prise. Quand je me lançais, je me dis, dans tous les cas, j'irais au bout, que ce soit avec ce bien-là, même si je n'ai pas le financement, j'irais chercher un autre bien et j'irais chercher un nouveau financement. Donc, la détermination, je l'avais. La patience, également, je l'avais. Par contre, là où j'ai eu des doutes, c'est est-ce que ce projet-là, je vais vraiment le réaliser ? Est-ce que ça ne va pas être un autre ? Est-ce qu'il ne faut pas encore que je me restructure financièrement pendant un dossier beaucoup plus correct vis-à-vis du banque ? Je vois, je vois, je vois. Donc, j'avais en fait cet aspect négatif vu que les courtiers, quasiment tous, me faisaient part d'une remarque en fait. Soit le truc qui n'est pas assez, soit l'apport qui n'est pas assez, soit l'épargne qui n'est pas assez. Il y avait toujours des choses qui revenaient et je me disais, peut-être que ce bien-là, je ne l'aurais pas. Je n'aurais peut-être pas le financement, je n'aurais peut-être que des négatifs, mais je vais peut-être me préparer pour un autre projet, au pire. Et j'aurais peut-être une meilleure épargne et un meilleur apport peut-être. J'imagine. Mais au final, ma banque, ça s'est bien passé. Une croisière géniale. Donc là, nous sommes dans l'appartement-ci, donc toute cette partie-là, elle va être sautée également. Donc tout va être enlevé. Idem là également, donc toutes les cloisions, tout ça, ça va sauter, tout le bloc. Et toute cette partie-là, donc ça sera une grande pièce de vie. Donc toute cette surface-là, en pièce de vie. Donc éventuellement, je verrai avec l'artisan pour faire ajouter une fenêtre, donc une troisième fenêtre à ce niveau-là, identique à la fenêtre existante. Donc dans cette grande pièce, on aura le coin lit, donc à ce côté-là, donc un grand lit, avec une télé, éventuellement. Un grand canapé qui lui va se positionner là. Donc le coin cuisine, dans le côté à ce niveau-là, un coin cuisine, et juste après, on aura l'aspect salle de bain. Mais alors, on va peut-être parler maintenant d'un sujet qui va intéresser tout le monde, c'est niveau chiffres. Ce bien-là au total, il t'a coûté combien toi ? Donc le projet globalement, il va coûter, avec les travaux tout ou inclus, 240 000, 245 000. Ok, ça marche. Et du coup, le prix du bien en lui seul ? Le bien tout seul, donc frais d'agence inclus, je suis à 70 000, avec une bonne négociation, oui. 70 000, ça marche. Mais alors, du coup, pour faire l'acquisition, tu as eu à mettre de l'apport ou pas du tout ? J'en ai mis oui et non. C'est aussi à expliquer. Ok. Moi, c'est un peu comme un autre Swedeck, qui nous a dit, bon, écoutez, je n'ai pas vraiment mis, parce qu'en gros, on m'a donné de l'avent. Alors, explique-nous. Ok. En vrai, officiellement, donc officiellement, j'en ai mis, donc ça représente, ce que j'ai mis, ça représente, allez, 10 000, 11 000 euros, donc ce n'est même pas 3 % du coût global. Donc, ce que j'ai mis réellement, donc officiellement, c'est les coûts qui correspondent aux différents frais, en fait. Donc, les frais de notaire, les frais de la banque pour le dossier, les frais de l'hypothèque, de la garantie. Ok. Donc, globalement, ces frais-là, donc la banque, effectivement, m'a demandé de les mettre. Ok. Donc, ça, c'est officiellement. Ouais, ok. C'est pas officieusement, voilà, ça passerait sans apport. Ok, ça marche. Ok. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est que tu as quand même surfinancé la partie où tu devrais mettre cet apport-là pour que cet argent-là ne te revienne pas. J'ai une avance, en fait. J'avance un truc que j'espère, en tout cas, pouvoir récupérer. Alors, du coup, maintenant qu'on est arrivé à la fin de cette vidéo-là, toi, quel a été, du moins, l'élément qui t'a le plus marqué dans tout ton parcours ou en tout cas, un élément qui t'a marqué que tu as retenu sur tout ce projet, du coup ? Déjà, plein de choses. J'ai appris vraiment plein, plein de choses. Je ne me connaissais pas du tout en immobilier. J'avais quelques petites notions, mais comment toi, tu le présentes avec des immeubles de rapport, avec de la rentabilité vraiment un peu poussée. Donc, j'ai appris vraiment plein de choses, mais ce qui est le plus important, en tout cas, tout est important, c'est sûr, que ce soit la formation, que ce soit les différents supports, etc. Mais personnellement, ce qui a vraiment fait la différence par rapport à la formation que j'ai prise dans le passé, c'est vraiment l'accompagnement, l'accompagnement et l'accompagnement. Donc, je m'explique quand je dis accompagnement. Le fait qu'on ait deux sessions par semaine, donc les lundi et les jeudis, donc avec toi-même. Donc, le fait de pouvoir poser ces questions en fonction de notre point de blocage, ou même si on n'a pas de questions, le fait d'écouter les autres poser leurs questions en se disant, moi, je ne suis pas encore à ce point-là, je vais peut-être noter cette remarque-là, et faire gaffe quand j'y serai, comment je pourrais en bénéficier. Ou plutôt, voilà, dans tous les cas, cette session-là nous permet d'apprendre les choses. Moi, personnellement, elle m'a beaucoup aidé. Et le deuxième point qui m'a beaucoup aidé également, c'est le fait, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un calendrier à ta disposition où tu as des créneaux disponibles, où tu peux prendre des rendez-vous pour une session, un atelier individuel avec Julien. Ces deux points, essentiellement, pour moi, font toute la différence, même si le contenu de la formation de base, elle est hyper riche, hyper complète. Mais le fait d'avoir de l'accompagnement, c'est beaucoup plus rassurant. Même quand on risque de se démotiver ou quand on risque, qu'on a des points bloquants et qu'on ne connaît pas trop la solution, on sait que dans 2-3 jours, j'aurai Julien en session ou j'aurai Candy en session ou je peux prendre un rendez-vous dans 2 jours avec Julien. Là, rapidement, je me suis dit que c'est le top. C'est les deux points essentiels qui, pour moi, ont fait toute la différence, même si tout le contenu de la formation, que ce soit les documents, les différents codes, on en parle là, le code sale, le code 21, les différents codes que tu as pu mettre en place, les différents outils que tu nous montres également, tout est important. Mais ces deux points-là sont vraiment essentiels. Donc là, on part au grenier. Donc, on aura la porte d'entrée de cet appartement qui va être la porte d'escalier directement et qui nous mène au niveau de l'appartement 7. Donc là, dans cet appartement 7, on a le puits de lumière qui, lui, va être complètement démolir. On va mettre en place un plancher complètement au niveau du sol. On aura l'espace cuisine qui va être là, sur la longueur contre le mur, à ce côté-là. ensuite, on aura l'espace salle de bain qui va juste être collé à l'espace cuisine avec les WC, le lèvres à beaux et la cabine de douche. Et de l'autre côté, ici, complètement, on aura le côté nuit avec le grand lit et les meubles. Donc, voici l'ensemble des appartements de cet immeuble. Alors, toi, du coup, maintenant que tu es passé par ce processus que tu as vu comment ça se passe, même dans le fait de se lancer dans un projet immobilier, toi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, aujourd'hui, hésite ou encore se cherche en se disant « est-ce que vraiment c'est l'immobilier ? » Ou à toi, à ton toit de 2018, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui pour qu'il puisse se lancer ou pas dans ce genre de projet ? Eh bien, France, mon gars. C'est ce que je lui dirais. Au alpha de 2019, je lui dirais, mon gars, tu réfléchis trop à un moment. Donc, lance. À un moment, il faut passer à l'action. Tu peux réfléchir dans ta tête à 10 000 choses, à 10 000 scénarios qui ne sont pas encore arrivés. Mais c'est une perte d'énergie, une perte de temps. Donc, la meilleure solution, la meilleure chose à faire, c'est au moins de lancer et de mettre le premier pas. On aura sûrement des difficultés, on aura sûrement des problèmes. Mais à un moment, notre boulot aussi, en tout cas, de ce qu'on prétend, c'est de répondre également à ces problèmes-là. Donc, lancez-vous, les gars, n'ayez pas peur. Vous avez un coach qui nous encadre, qui vous met sur la bonne voie. Donc, vraiment, voilà, pas d'excuses. Si moi, j'ai pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Comme il le dit, c'est ça. Il n'y a rien à faire. Il n'y a vraiment rien à faire. Non, j'imagine. Voilà, ça va être difficile à certains moments. Rien n'est linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est possible, c'est réel et on y arrive si on se donne les moyens. Donc, donnez-vous les moyens et lancez-vous les gars. Bon, en tout cas, sur ces belles paroles, nous, on te souhaite une excellente journée. On te dit à très bientôt et on te dit ciao, ciao.